Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein ? C'est Castro ? Et qu'est-ce que tu voulais que je dise ? C'est pas possible ! Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Une star du PAF un peu has-been, une productrice despotique... Ça m'entend ! Une gauchiste alter un peu à l'ouest des Youtubers un peu teubés... Tu connais Biggie ? Ah oui, oui, bien sûr, j'ai entendu parler, l'idol des enfants ! Avec leur dernier film Place Publique et leur société en plus petit, les Jaoui Bakri sont de retour. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Depuis 30 ans, les Jaoui Bakri, c'est un peu le couple incontournable du cinéma français. Quand Bakri jaoui sont arrivés dans le cinéma français, ça a été comme un tremblement de terre de quelque chose qu'on n'avait pas encore fait avec le cinéma. Le couple qui a réussi à allier humour et intelligence, film d'auteur et succès populaire. De la comédie intelligente, donc c'est tout ce qu'on essaye de faire nous, c'est-à-dire d'avoir une comédie qui résonne, qui puisse traiter des vrais sujets. C'est quelque chose qui est, je dirais, pile dedans. Et voilà, je crois que ça s'appelle le talent. Théâtre, cinéma, mais surtout mélange des deux. Depuis trois décennies, Jaoui Bakri écrive, film, scrute la société française, ses travers individuels comme collectif. J'ai zéro autorité sur ces moutons. Je parle pas de lutte de classe, je dirais plutôt de l'observation des jeux de pouvoir entre les gens. Duos amoureux, camaraderie artistique, faux donneurs de leçons, mais vrais bandes à part. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, on s'emmerde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? De leur début sur les planches à leur satire du milieu de la télé en passant par leur succès en salle. En 2018... Les Jaoui Bakri ont-ils toujours le goût des autres et comptent-ils encore à leur dire ? Je te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte Seigneur, ces enculés, là ? Je comprends pas. Ah, merci. Tu découvres que t'as 65 ans ? Tous les jours. Je le découvre tous les jours. Carte Seigneur pour une ambiance fin de règne dans Place Publique de Jaoui et Bakri. Pour leur cinquième réalisation et cette histoire d'animateur sur le déclin, le duo signe un retour en forme de coup d'œil dans le rétro. Putain ! C'est Jean-Paul, là-bas ? J'ai vieilli comme ça, moi, aussi. Drôle de comeback pour les Jaoui Bakri et peut-être aussi la conscience de plus en plus prégnante du temps qui passe. On est comme exilé du pays de la jeunesse dans lequel on a toujours habité. Donc on le constate. Depuis la naissance, on est jeune jusqu'à 50 ans pour les hommes et 40 pour les femmes. Enfin, je dis ça au pif. 28. Oui, 28 pour les femmes. Un postiche et presque un sourire en plus. Petit sourire ? C'est ce que je suis en train de faire. Place Publique décline la recette qui a fait le succès du duo, du conflit, de la répartie et au milieu, Jean-Pierre Bakri. Dans le cinéma français, un vrai classique. C'est quand même le français râleur par excellence, avec toute la tendresse qu'il a au fond, etc. Mais c'est vrai que s'il y a cette identification, c'est parce qu'il ressemble tellement à la France qui râle. Non, tu vois bien. C'est juste... Je suis un peu à cran en ce moment-là. Ça ne doit pas aider. Il y a des liens, évidemment, qui sont évidents de film en film, mais c'est ça qu'on aime retrouver. C'est ça qu'on cherche. Et quand on va voir ce film Place Publique, on sait qu'on va prendre un plat qu'on aime. Devenu incontournable, l'association Jaoui-Bakri remonte à plus de 30 ans. C'était en 87 et sur scène. Pourquoi as-tu quitté l'organisation ? Que dirait ta vieille maman, Weber ? Pourquoi nous as-tu trahis ? Tu me fais mal, tiens. Tu joues un villageur. Jean-Michel Ryd monte alors l'anniversaire. Tarole Pinter est présent de Jean-Pierre Bakri à Agnès Jaoui. Il y avait quelque chose. Il y avait deux pièces dans la pièce. Il y avait la pièce de Pinter et il y avait la pièce d'eux qu'on suivait que leur approche, comment ils allaient finalement se séduire, pas séduire, etc. C'était très, très gentil, très touchant. Je pense que Jean-Pierre a apporté une espèce de liberté de fantaisie, de folie, etc. à Agnès. Et Agnès lui a apporté une capacité à la réflexion. Parce qu'Agnès, je crois que c'est quelqu'un... Elle a je ne sais pas combien de psychanalyses dans sa famille, etc. Ce n'est pas pour ça qu'elle a l'esprit de sérieux, mais il y a quelque chose qui se fait là-dessus. Il y a eu un discours. Ce qui les a réunis, c'est le théâtre. Ce qui les a rendus indémodables, c'est aussi le théâtre. C'est beau, l'amour, quand même. Quoi, c'est beau, l'amour ? Cuisine et dépendance, un air de famille, écrite au début des années 90, un quart de siècle plus tard, leurs deux premières pièces tournent toujours. Dis-donc à ta femme, si tu peux me permettre... Quel cas de morceau ? Elle a l'air gentille, elle a fait quoi ? C'est une pute. Une prouesse, mais aussi un savoir-faire, une patte de scénariste et de dialoguiste, précieuse pour le passage à la réalisation. C'est des enfants, quoi. Des enfants, c'est pénible. Si tu te sollicites tout le temps, t'as pas une seconde à toi, c'est abrutissant. Tu répètes mille fois la même chose, c'est du dressage, quoi. C'est chiant, on peut pas dire le contraire. Ils ont montré que le cinéma était aussi un endroit où le dialogue, la parole, était quelque chose qui comptait. Faites-le nul d'être seul. Oh non, dites pas ça, je vous en prie. C'est merveilleux. La tranquillité. C'est ciselé. C'est ciselé, c'est précis, c'est rythmé, c'est pesé, c'est... On en connaît pas mal par cœur. Chez les Jaoui-Bakri, l'exigence ne concerne pas que les dialogues. Elles s'appliquent à une manière de travailler ensemble et avec tout le monde. Depuis leur début au théâtre et jusqu'au film choral, chez eux, la répartition quasi égalitaire des rôles, c'est aussi de la politique. Ils ont établi un code déontologique qui était en effet sur ce métier, sur ce qu'il fallait faire, sur comment traiter les gens, qui était en effet quelque chose d'un partage de valeurs. Comme acteur, vous vous sentez extrêmement frustré quand vous avez trois scènes dans une pièce. Vous savez que vous arrivez au premier acte, une scène, au deuxième, deux petites scènes et puis à la fin. Et c'est pour ça d'ailleurs quand on a écrit Cuisine et Un art de famille où il y avait cinq ou six personnages qui étaient absolument égaux et on a continué à faire ça parce que ça nous plaît, parce qu'on aime ça. A l'inverse, l'univers des Jaoui-Bakri est fragmentaire. Il traverse différentes castes, et met en scène un seul et même rituel, la lutte des classes. L'idée est représenter la société tout en filmant à hauteur d'homme. Sandro, mon père, mon père, Sandro. Enchanté. Je l'ai pris pour un serveur. Dans les multiples thèmes qu'on continue de creuser, il y a l'atabisme, le déterminisme et la difficulté de sortir de son milieu justement. Et voilà, moi j'adore dans la vie d'essayer de deviner quel métier fait tel ou telle personne et que les classes sociales existent toujours et que ça nous amuse et ça nous intéresse de les confronter. Si Claude Sauté a su immortaliser la France des années 70, Jaoui et Bakri sont devenus les chroniqueurs des années 2000. On voit la France pareille ici. Si vous voulez. On ne voit pas du tout la France pareille. Peut-être qu'on n'avait jamais parlé avec autant de discernement, autant d'acuité, autant de tendresse aussi de cette lutte des classes, de ces beaufs aussi ou de ces gens que l'on montrait du doigt et que l'on considérait comme des beaufs. Il y a toujours cette envie d'aller parler de ceux qu'on voit peu. Dans les films de Sauté, il y a toujours des gens qui sont artisans, qui travaillent dans des casses. Il y a toujours les deux mondes un peu qui se côtoient. Dans les films de Bakri Jaoui, on a tout le temps le patron qui est avec son chauffeur, avec son garde du corps. Ils ont une façon de faire cohabiter plusieurs mondes là dans un seul espace. Problème, comment être toujours en phase malgré le temps qui passe ou comment ne pas passer de chroniqueur à caricaturiste ? La caricature, c'est une façon fasciste de raconter un défaut, par exemple. Dans leur dernier film et grâce à une bande de youtubeurs, les Millenials intègrent la place publique des Jabacs. Une mise à jour pas vraiment de la sociologie et peut-être de la prudence. On a souvent du mal à écrire sur des catégories sociales qu'on ne connaît pas du tout ou sur des gens qu'on ne connaît pas du tout. On a besoin de connaître nos personnages, de comprendre psychologiquement comment ils fonctionnent pour pouvoir en parler à partir de là. On peut plus caricaturer. Voilà. Vraie bande à part mais jamais hors sol, les Jabacs ont encore visiblement le goût des autres. Merci, c'est bon pour moi. Michel ? Quand on veut. Comment ça, quand on veut ? Je suis là filmé, là ? Ah non, non, je ne suis pas filmé. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?